Le parc a été créé en 1970 par l'État français, donc il y a 45 ans. Pourquoi un parc national à cet endroit-là ? C'est un parc qui est dans un milieu très habité. C'est un parc dont l'objet n'est pas de soustraire la nature à l'activité de l'homme, mais au contraire de travailler avec l'homme et ses activités pour mieux protéger la nature. Donc il combine l'activité humaine et la nature, il ne les oppose pas. Et ça, ça a été dès l'origine. Et pourquoi c'était un cas un peu exceptionnel ? On a créé cette idée, cette action, cette politique à cet endroit-là. Je pense qu'il faut se référer à la géographie. Le territoire en question, qui est entre Monde et Le Vigan, entre Alès et Millau, c'est un grand polygone sans ville, pas désert, mais très rural, très peu dense. Et c'est la pointe la plus avancée du massif central au sud de la Méditerranée. Et donc, d'un point de vue purement géographie naturelle, déjà, vous avez un massif montagnard qui fait face au front sud de la Méditerranée, au front chaud, avec la météorologie sévenole, qui est très marquante. Et là, c'est la pointe la plus avancée de ça. Plus cette chute altitudinale très violente autour de l'éguale du massif central sur la Méditerranée. On perd 1000 mètres en quelques kilomètres. Donc une compression écologique très puissante, facteur de très grande diversité. Vous êtes à la fois méditerranéen et montagnard. On est quand même un peu atlantique. Et on arrive à des climats quasiment polaires sur le sommet de l'éguale. Donc une diversité exceptionnelle, augmentée par le chahut topographique de cette partie de la pointe du massif central. Un milieu qui se définit par la diversité. Donc diversité de toutes les formes de vie au fil de l'histoire, y compris la vie humaine, qui est très diverse de rencontres, de carrefours, de refuges, de conflits, de résistances. Tout ça a fait un territoire très particulier, avec derrière la très faible densité humaine, donc une présence humaine, mais en même temps faible. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'histoire proche de la création, cette initiative de l'État a été demandée par les représentants du territoire. Notamment le conseil général de la Lausère, qui a délibéré pour demander la création d'un parc national. Et puis un certain nombre de mouvements intellectuels, associatifs ou sociaux. Et s'il y a un point commun à tous ces mouvements qui ont demandé ça, c'est peut-être un sentiment identitaire, un peu en déshérence, un peu en désespoir, d'une économie agricole qui s'était effondrée brutalement, et qui avait entraîné très vite un délitement de la société rurale, et un gommage du paysage agraire. Et la demande de sauvegarde, c'est une demande de sauvegarde de ce monde agro-pastoral, dont la châtaignera est un élément majeur, bien sûr, côté Cévenole en tout cas, côté Cristallin. Donc oui, c'est pas direct, mais ça fait partie des racines du parc, quelque part, d'une civilisation agro-pastorale très particulière. C'est très original par rapport aux autres parcs nationaux ? C'est original, alors déjà le modèle français est original par rapport à la dominante mondiale, qui est issue d'Yellowstone et d'un schéma très binaire, où on soustrait la nature à l'activité humaine. Donc ça a été assez décrié, et puis là c'était l'exemple le plus accompli en France, et ça a été assez décrié, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est un parc national au rabais, puisqu'il y a plein d'activités humaines. Aujourd'hui c'est plutôt un concept qui est recherché. Beaucoup de gens viennent voir les Cévennes, ou invitent les Cévennes à parler de leur expérience, parce qu'on est plus aux nouvelles frontières du développement durable. Comment la société fait avec sa nature et son avenir, plutôt que de séparer les deux, la société et la nature. Et donc là, oui, la Châtaignorée, quelque part, est un des espaces, un des objets, un des histoires qui sont le plus au cœur de ça. Alors, le parc a eu beaucoup d'actions immatérielles, de culturelles, avec beaucoup de... Il a facilité des programmes de recherche, il a mené un certain nombre de choses. Vous avez, je ne sais pas, quand le parc fait des documents, il a fait des films qui ont circulé dans les chômières et tout, sur les Cévennes et leur âme. La Châtaignorée est toujours très très présente. Les images, l'ambiance, les interviews, les gens qui racontent, c'est très très présent. Donc ça, ce n'est pas rien, d'être l'institution de la République qui porte un des éléments de l'identité au travers de ça. Après, il y a eu peu d'actions en direct, mais il y en a eu. Donc j'en connais une, mais elle n'a pas été éternelle, elle s'est arrêtée. Ça a été d'aider les familles à rénover leur verger de Châtaigny. C'est-à-dire que toutes les politiques publiques mises en place sont orientées sur l'économie et les professionnels, et donc un statut agricole. Or, le constat fait par le parc, notre établissement, c'est que sur cette friche de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, en termes de cibles territoriales et patrimoniales, ce n'est pas les agriculteurs qui détiennent le principal. C'est marginal ce que détiennent les gens qui ont le statut officiel aujourd'hui d'agriculteurs. L'essentiel de la Châtaignorée est géré par des familles comme vous et moi, qui ont une maison, qui ont un bout de terrain, et qui en sont le responsable, le gestionnaire. Et la clé, elle est là, plus que dans une politique agricole. Donc là-dessus, le parc a eu des actions à différents niveaux. Donc une action matérielle qui a eu lieu à la fin des années 90, et qui a eu quelques suites, c'est-à-dire qu'on a aidé, y compris techniquement et financièrement, des familles intéressées à rénover leur verger. Et aujourd'hui, on a plusieurs familles qui continuent ça, et qui ont des belles châtaignorées, et qui transmettent à leurs enfants, etc. Et puis une autre action qui est moins visible, mais qui est très importante en profondeur, c'est l'action de sensibilisation. Et là, nous avons fait faire en particulier un petit ouvrage dans notre collection des cahiers pratiques du parc sur la gestion des vergers. Donc je gère mon verger, je le restaure, je le cultive et je le gère. Et c'est à destination des familles qui ont une châtaignorée pour leur donner toutes les clés du savoir qu'elles ont pu perdre avec l'histoire récente des générations, pour savoir reconnaître les caractéristiques de leurs vergers, qu'aussi bien au point de vue gestion hydrologique, variété des arbres, et puis savoir le restaurer, si c'est un taillier abandonné, ou l'entretenir au sol, l'arbre lui-même avec la taille, etc. Alors là-dessus, beaucoup d'inventaires dans les villages, c'est au cœur de beaucoup d'actions. Dans les recherches, par exemple, de collectes ethnographiques, de mémoires orales, il y a des éléments, bien sûr, qui font forcément référence à la vie autour de la châtaigne. Des restaurations matérielles de clèdes, par exemple, le parc en a subventionné quelques-unes. Voilà, mais il n'y a pas eu un grand programme pour toutes les refaire, bien sûr. Et puis il a soutenu un certain nombre de projets, vous en verrez, comme la clède de M. Sauvezon, par exemple, dont le parc a été partenaire dans le réseau des écomusées pour que ces initiatives prospèrent et soient connues. La châtaigne orée est un objet essentiel du territoire du parc national et de son patrimoine. Alors, territoire, je dirais, en termes quantitatifs et de localisation, c'est-à-dire que c'est une friche, comme on parle des friches industrielles, il y a une immense friche de châtaigne orée, aujourd'hui quasiment abandonnée, qui représente un millier de kilomètres carrés, à peu près, et qui est sur toutes les zones cristallines, principalement les zones schisteuses de ce que nous appelons les vallées Sévénoles, qui vont du pied de l'Égouane jusqu'au début de l'Ardèche, et qui remontent vers les sommets granitiques du Mont Lozère et de l'Égouane. Donc on trouve encore des châtaigniers sur les flancs méridionaux de ces deux montagnes. Donc là, on a une immense friche de 100 000 hectares qui représente une grande partie du parc, un tiers du parc à peu près, par contre, qui est peu dans les zones protégées. Vous savez qu'on a un cœur qui est protégé, qui fait 1 000 km², et puis autour de 1 000 km² d'agrégation au volontariat, de communes qui ont adhéré et qui essayent de participer avec nous à cette politique. Donc la châtaignier est plutôt dans cette partie contractuelle au volontariat, elle est moins dans la partie protégée juridiquement, où nous offrons des garanties juridiques, qui est plus la partie en altitude. Et le châtaignier plafonnant à 800-900 mètres à peu près, il est plutôt dans les parties basses. Dans tous les cas, c'est un enjeu patrimonial pour nous fondamental. Il est, pour résumer synthétiquement, je crois que je l'ai dit, identitaire. Vous le savez bien, pour tous les sévenols, la châtaignier, la châtaigne, le châtaignier, c'est une référence. J'en dirai pas plus. Et le paysage que tout ça produit est un paysage identitaire et est un des porteurs de l'image du territoire et du regard qu'ont dessus les visiteurs, mais aussi les gens des Sévennes. Donc pour le parc, dans ce courant-là, c'est un objet essentiel. Donc on peut le caractériser comme un patrimoine culturel au sens profond et large du terme, un paysage culturel qui est aussi un paysage vivant, qui est encore le support d'activité, mais qui est en même temps l'expression, la traduction d'une identité. Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est aussi plus précisément la proximité intensive des villages. Le châtaignier, c'est quand même a priori, surtout le verger, les adrais et la proximité des hameaux. Ce n'est pas les UBAC et les parties qu'on pourrait dire forestières. Les vergers, eux, qui sont le cœur de l'attention portée à la châtaignerie, même si c'est une petite surface, c'est le côté occupation intensive de l'espace par l'homme. Un espace très construit, avec un système hydraulique extrêmement perfectionné. et le châtaignier véhicule tout ça. Il y a tout ça derrière lui, les terrasses, la maîtrise de l'eau et une présence humaine très forte, avec toute une filière quasiment. Après, la châtaignerie, au sens large, elle va comprendre pratiquement tout le territoire, jusqu'aux, entre guillemets, les forêts, et puis jusqu'aux UBAC. Et là, on est des choses qui ont pu être des vergers à un moment, pas toujours, mais qui aujourd'hui sont beaucoup entaillies un peu à l'abandon, je dirais. Donc là, les paysages sont un peu moins marquants. En tout cas, au point de vue identitaire, les gens y font moins référence. Mais ça fait partie de l'ensemble. Sur la valeur, le côté vivant et quasiment économique de ce paysage, il y a un début de renouveau sur le verger. Ça frémit bien. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Il y a encore pas mal de gens qui en font. Il y a ces initiatives collectives, on avale sur la transformation, la valorisation. On peut plutôt être optimiste. Ça restera des enjeux surfaciques faibles. Par contre, c'est important parce que ça fera à chaque fois un hameau qui s'échataignerait, qui continue à vivre autour en verger. qui s'échangent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?